Maléfique, sadique, cruel. Ce ne sont là que quelques-uns des mots utilisés pour décrire Michel Nothèque. Il est déjà difficile de comprendre les tueurs en série qui prennent pour cible des inconnus, mais il est encore plus difficile de comprendre ce qui cible les personnes les plus proches d'eux, leurs familles et leurs amis. Comment Michel Nothèque, une femme apparemment ordinaire, a-t-elle pu commettre des actes si horribles sans qu'aucun de ses voisins ne le découvre jamais ? Pour comprendre ce qui a conduit la petite Shelly à devenir une adulte si cruelle, il faut d'abord se plonger dans son enfance dysfonctionnelle. Connue par tous sous le surnom Shelly, Michel Nothèque naît le 15 avril 1954 à Battleground, Washington. C'est le premier enfant de ses parents, Les et Sharon Watson. Après sa naissance, le couple a deux autres enfants, des garçons nommés Chuck et Paul. Malheureusement, Les quitte Sharon quand les enfants sont encore très jeunes. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est l'histoire classique. Les est tombée sous le charme d'une autre femme, Laura, qui a 10 ans de moins que lui. Et ensemble, ils ont envie de se marier et de fonder une famille. Comme pour punir Les d'être partie, Sharon lui confie la garde de sa petite Shelly et de son frère cadet Chuck. Paul, lui, qui est encore trop jeune, reste auprès de sa mère. Immédiatement, Shelly commence à exprimer son insatisfaction quant à cette cohabitation. Elle est de plus en plus rebelle et on pourrait remettre son comportement sur le compte du traumatisme de l'abandon, ce qui aurait été compréhensible si elle ne se montrait pas tout aussi exécrable envers son petit frère Chuck, qui était lui aussi victime de la situation. Shelly transforme son petit frère en marionnette, elle le retourne contre leur belle-mère et elle le pousse à faire des bêtises pour lesquelles il est sévèrement puni. Mais cela ne semble pas la préoccuper plus que cela, vraiment pas. En 1967, un événement tragique survient dans la vie de Shelly. Sa mère est brutalement assassinée par son nouveau petit ami dans une chambre d'hôtel. L'histoire très glauque. On pourrait penser que la nouvelle de l'assassinat de sa mère briserait le cœur de Shelly, mais ce n'est pas le cas. Face à cette information, elle se montre totalement nonchalante et son comportement passe de mauvais à pire. Elle fait des choses qui dépassent l'entendement pour un enfant de son âge. Comment expliquer la fois où elle a mis du verre brisé dans les chaussures de ses petits frères ? Comment expliquer qu'elle volait et brûlait des affaires appartenant aux membres de sa famille ? Un jour, Shelly dit au voisin que sa belle-mère, Laura, la maltraite, alors que la jeune femme l'aime beaucoup et la traite comme sa propre fille. Shelly aime attirer la sympathie et l'attention des gens et c'est peut-être son seul véritable talent. La seule personne pour laquelle la petite fille a pu développer du respect et un peu d'affection est une femme. Si vous vous demandez qui, vous allez avoir un gros choc. Sa propre grand-mère, Anna, la mère de son père. C'était une femme grande, agressive, un peu trop franche avec tout le monde. Et chaque fois que Shelly se comportait mal, Anna la défendait vigoureusement. Cette femme allait devenir sa plus grande source d'inspiration en matière de brutalité, de torture et d'abus. George, le mari d'Anna, était son contraire. C'était un homme bon, gentil avec tout le monde et il souffrait beaucoup de sa relation avec sa femme. Anna et George vivaient dans une maison de retraite relativement paisible. Mais la grand-mère traitait le personnel de manière horrible. Elle n'hésitait pas à les frapper à coups de poing. Si l'un des employés faisait la moindre erreur, Anna l'humiliait et le dégradait au maximum. Et il lui est même arrivé de mettre la tête d'un employé dans les toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Shelly a été témoin de la façon dont sa grand-mère traitait son entourage, mais aussi son propre mari, George. Pendant près de 20 ans, Anna a fait dormir George dans le garage. Et ça, même en hiver, dans la région de Washington où les températures peuvent être glaciales. Même quand la vieille dame se ment très violente avec elle, Shelly s'assurait d'être un bon disciple. Elle était obéissante avec elle et sa grand-mère adorait ça. Elles étaient inséparables. Anna a réussi à convaincre Shelly que ses parents ne lui donnaient pas tout ce dont elle avait besoin pour réussir dans la vie. Et elle lui a proposé de venir vivre avec elle. Shelly appréciait beaucoup l'idée, mais son père un peu moins. Il l'a tout bonnement refusé. Une décision qu'il a fini par regretter amèrement. Vous voyez, jusqu'à ce moment-là, Shelly, qui était maintenant adolescente, avait toujours eu ce qu'elle voulait. Et elle n'avait pas apprécié ce refus soudain. Quelques jours plus tard, l'école a appelé Les en urgence. Sa fille avait dit à un membre du corps enseignant qu'il avait abusé d'elle. Avec une accusation aussi énorme, l'école a dû suivre le protocole approprié. Shelly a donc été envoyée chez un médecin légiste et le médecin n'a rien trouvé. Il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle, d'échimose ou de violence sur le corps de Shelly. Il n'existait pas la moindre preuve que Shelly avait effectivement été violée par son père. Malgré tout, Les était effondrée. Dans la communauté, certaines personnes doutaient toujours de son innocence. A cause de cet incident et de tous ses mauvais comportements, ses parents ont finalement accepté de s'en séparer. Mais pour l'envoyer chez les parents de sa belle-mère Laura. Shelly est arrivée chez eux en fanfare, sans savoir que ses grands-parents par alliance avaient pour mission de dompter la bête sauvage. Et ils ont vite regretté de l'avoir accueillie chez eux. Elle ne voulait pas faire ses corvées quotidiennes, elle était violente verbalement et parfois même physiquement. Ils ont donc décidé d'envoyer Shelly dans un internat très strict, dirigé par des religieuses. Si vous connaissez un petit peu la réputation des écoles dirigées par des religieuses dans les années 60-70, vous sauriez qu'elles ne supportent aucune forme de rébellion. Pourtant, même elles n'ont pas pu denter Shelly. Mais ses beaux grands-parents ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle et ils l'ont chassée de leur maison. En 1971, Shelly vit avec sa tante paternelle. L'année de Terminal est assez ennuyante et comme l'histoire du viol ne fait plus recette, elle raconte à qui veut l'entendre que son oncle trompe sa tante. Une histoire un peu plus difficile à réfuter, au point même où le couple finit par divorcer. Alors voilà, Shelly a encore semé le trouble autour d'elle et son année de Terminal s'achève. C'est à ce moment-là qu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme nommé Randy Rivardo. La plupart des adolescents s'adoucissent quand ils tombent amoureux, la plupart des gens. Shelly, quant à elle, ne devient pas plus tendre. Randy devient son premier canevas, sur lequel elle expérimente diverses façons de manipuler et d'opprimer un être humain. Comme une balle de ping-pong, Shelly finit par retourner chez son père. Mais son petit ami Randy lui manque tellement qu'elle l'invite à venir vivre avec elle. Par amour, son père accepte et Randy emménage avec eux. Le jeune couple est embauché par l'entreprise de Les, le père de Shelly. Et ensemble, ils louent une petite caravane et finissent même par se marier. Peu de temps après ce mariage, Shelly est renvoyé de l'entreprise de son père pour faute grave. Malgré tout, Les continue à la soutenir financièrement, il lui achète même une voiture. Malheureusement, ce n'est pas le modèle rêvé de sa fille. Alors pour le punir, Shelly met en scène une overdose. Vous avez vu un petit peu le type de personne, hein ? Mais ce n'est que le début de l'histoire. La jeune femme contrôle son père aussi bien que son mari. Randy doit lui confier tout son salaire. Il doit également s'occuper des tâches ménagères. Et quand il fait la moindre erreur, il est forcé à dormir dehors. Un jour, Shelly décide qu'elle est fatiguée de vivre dans une caravane. Mais Randy tarde à leur trouver un logement digne de ce nom. Alors, elle décide de mettre en scène une intrusion. Après avoir littéralement détruit leur caravane, elle s'assoit par terre et elle attend Randy les larmes aux yeux. C'est un cambrioleur, il a tout saccagé, il m'a battu. J'ai vraiment envie qu'on parte d'ici, Randy, car je ne me sens plus en sécurité. Randy, bien sûr, accepte et s'exécute. Mais après ce déménagement et après tant de traumatismes, d'abus physiques, d'abus mentaux, il met fin à leur mariage. En 1975, Shelly a 20 ans et elle donne naissance à son premier enfant, une petite fille nommée Nikki, qui est certainement la fille de Randy. Mais ce n'est pas très clair. Peu de temps après avoir donné naissance à la petite Nikki, ne voulant pas s'occuper seule d'un bébé, elle le confie à sa belle-mère Laura et disparaît. Exactement un an plus tard, Shelly réapparaît, demande à récupérer son bébé avant de disparaître à nouveau. Pendant sa disparition d'un an, la jeune femme a rencontré un homme nommé Danny Lang. Le 2 juin 1978, Shelly et Danny se sont mariés. Ensemble, ils ont une petite fille qu'ils appellent Sammy. Mais l'homme qui est devenu son second mari subit également des abus terribles de la part de Shelly. Shelly contrôle ses finances, elle le fait dormir dans une cabane, Danny n'en peut plus. Après cinq ans, il met un terme à leur mariage. En un rien de temps, Shelly rencontre un autre homme. Dave était un homme timide qui ne savait pas vraiment draguer une femme, mais il lui plaisait. C'était un homme crédule, peu confiant et donc facile à manipuler. Dave était prêt à tout pour devenir le dernier mari de Shelly. Et il a réussi. Il a même fini par devenir son partenaire de crime. C'est ainsi que la bête, Shelly Nautek, a fait son apparition. La relation a très mal commencé, puisque Shelly a menti à Dave en lui disant qu'elle avait un cancer. Ce qui a forcé l'homme à accepter d'être à ses côtés et de l'aider à prendre soin de ses enfants. Tous ont emménagé dans une belle maison comme une vraie famille. Mais une fois encore, Shelly a révélé son vrai visage aux membres de sa famille. Cette fois-ci, en plus de son mari, ses enfants ont également pâti de son comportement cruel. Shelly battait les enfants jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. Les filles n'avaient pas le droit de se doucher et elles allaient à l'école en portant des vêtements sales. Elles étaient constamment moquées par leurs camarades. Nikki semblait être le sujet de toutes les tortures les plus cruelles de sa mère. En hiver, ses parents prenaient le tuyau d'arrosage, l'obligeaient à se déshabiller et l'arroser d'eau glaciale. L'enfant a même passé tout un été enfermé dans sa chambre et elle devait utiliser un seau pour faire ses besoins. Shelly voulait convaincre Dave de devenir son partenaire de crime. Elle avait besoin qu'il s'engage totalement dans son mode de vie brutal. Alors petit à petit, elle a commencé à l'isoler de ses amis et même de sa famille. Ça aurait été super si elle s'était arrêtée là, mais elle ne l'a pas fait. Elle lui faisait faire les tâches ménagères et elle l'enfermait à l'extérieur de la maison pendant des heures. Mais de ses anciens mariages, Shelly avait compris qu'elle devait se montrer un peu plus douce si elle voulait gagner la loyauté de David. Alors un instant, Shelly était cruelle et l'autre aimante. Dave vivait très mal la maltraitance infligée aux enfants. Il s'était toujours considéré comme un homme gentil, aimable et il se demandait comment la situation avait pu dégénérer à ce point. Désespéré, il a même tenté de mettre fin à ses jours. Mais Shelly a réussi à l'en dissuader. La jeune femme réussissait toujours à convaincre son entourage de sa bienveillance. Quand on demandait à ses proches de parler de Shelly, il la décrivait tous comme une femme brillante, une femme aimante, une femme gentille. Mais derrière son sourire se cachait un monstre. 1988, le neveu de Shelly, Shane Watson, vient vivre avec eux. C'est le fils de Paul, le plus jeune de ses frères. Puisque son père est maintenant en prison, il n'a personne pour prendre soin de lui. Alors sa tante a gentiment proposé de l'accueillir à son domicile. Alors que tout le monde y voit un acte de bonté, Shelly, elle, voit en Shane une proie potentielle. Shane était un jeune garçon de 13 ans, heureux, brillant. Il avait toujours le sourire aux lèvres et il se montrait toujours disponible quand on avait besoin de son aide. Et surtout, il était ravi de faire partie de cette famille recomposée. Et puis, les corvées ont commencé à arriver. Il faisait ses tâches quotidiennes avec plaisir et il avait l'impression de contribuer à la vie de famille. Pourtant, peu à peu, les choses ont commencé à empirer. Les douches étaient limitées et bientôt, le garçon a été forcé de dormir dans le sous-sol glacial sans couverture ni oreiller. Et puisqu'ils étaient compagnons de galère, les trois enfants ont développé une très très belle amitié. Mais Shelly en était révoltée. Elle se demandait ce qu'elle pouvait faire pour qu'ils finissent tous par se détester. Un jour, elle a obligé Nikki et Shane à se déshabiller et à danser nus l'un avec l'autre, sous le regard du reste de la famille. En 1991, Shelly se lit d'amitié avec sa coiffeuse. Cathy était décrite comme une personne au grand cœur. Elle avait toujours le sourire aux lèvres, même lorsqu'elle traversait des épreuves difficiles. Justement, en 1991, la jeune femme avait besoin d'un refuge après une dispute familiale où elle avait été mise à la porte. Bien sûr, Shelly a accepté de l'accueillir chez elle, mais les choses ont très mal tourné. Alors, que s'est-il passé ? À 34 ans, Shelly a donné naissance à son premier enfant avec Dave, une petite fille nommée Tori. Lorsque Shelly a parlé de Cathy à Dave, ce dernier n'était pas enchanté. Cependant, elle lui a fait comprendre qu'il fallait trouver quelqu'un pour s'occuper de leur nouveau bébé. Alors, Dave a fini par comprendre que c'était peut-être une bonne idée d'accueillir son amie. Si seulement Cathy avait su qu'elle allait mourir dans cette maison, elle n'y aurait jamais emménagé. Tout a commencé par des tâches ménagères de plus en plus lourdes. Puis, Cathy a été complètement isolée de sa famille, privée de nourriture, de boissons. Elle a été forcée à avaler des tasses de sel. Puis, les choses se sont détériorées jusqu'à ce que Shelly donne à Cathy de grandes quantités de somnifères. La pauvre jeune femme était tout le temps fatiguée, tout le temps à demi-consciente. Alors qu'elle était de plus en plus faible, Cathy a été battue à l'aide de cordons électriques, d'ustensiles de cuisine, et en gros, avec tout ce que Shelly pouvait trouver. Au bout d'un moment, il lui a été interdit de porter des vêtements. Alors, elle se promenait nue dans la maison et elle dormait nue à la cave où il faisait extrêmement froid. À cause de toutes les restrictions alimentaires qui lui étaient imposées, la jeune femme a perdu beaucoup de poids. Et la plupart de ses dents sont tombées. Et comme si cela ne suffisait pas, Shelly forçait également les enfants à battre Cathy. Et s'ils ne voulaient pas le faire, ils étaient battus à leur tour. Chaque fois qu'il y avait des invités, Cathy était enfermée dans un placard de la remise jusqu'à ce qu'ils partent. Et chaque fois que la famille partait en vacances, Cathy les accompagnait, mais en tant que servante de la famille. Elle n'avait même pas le droit de monter en voiture dans l'habitacle, elle était obligée de voyager dans le coffre. Toute la petite famille déménage dans une nouvelle maison à Raymond, toujours dans l'état de Washington. Cependant, une nouvelle maison ne signifie pas un changement d'attitude. Bien au contraire, c'est là que les abus se sont empirés. Cathy était obligée de se laver dans le jardin à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Et ça, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Shelley lui infligeait des sessions de torture et Dave devait la garder immobile. Il collait des morceaux de ruban adhésif sur sa bouche pour l'empêcher de hurler. En juillet 1994, Dave est rentré du travail et a trouvé la jeune femme en train de s'étouffer dans son propre vomi. C'est ainsi que Cathy Loreno est finalement décédée. Maintenant que Cathy était morte, Shelley pouvait s'en prendre à son autre victime favorite, son neveu Shane. L'adolescent était souvent battu, torturé, mais Shelley était quand même inquiète. Il devenait assez grand pour commencer à se défendre et peut-être même pour s'enfuir et tout raconter à la police. Elle a donné des instructions à Dave. Il fallait achever le gamin, il en savait trop. Alors une nuit de février 1995, Dave s'est rendu dans la chambre de Shane et avant même que ce dernier ne puisse se défendre, il a sorti un fusil de calibre 22 et lui a tiré dessus. Dave venait d'assassiner Shane, tout cela pour qu'il se taise et qu'il ne se retourne pas contre lui et sa femme. Le couple a décidé de brûler son corps et de disperter ses cendres dans l'océan, comme il l'avait déjà fait pour Cathy. Sammy et Nikki n'étaient pas au courant de ce plan macabre et Shelley leur a simplement expliqué que leur cousin s'était enfui en Alaska et qu'il ne reviendrait sûrement jamais. Mais Nikki était maintenant assez âgée et beaucoup plus intelligente que cela. Elle soupçonnait que sa mère lui mentait. Elle savait que si son père et sa mère avaient pu tuer Cathy, Shane n'avait probablement pas fugué. Nikki a obtenu son diplôme d'études secondaires, donc l'équivalent du bac, et elle est entrée dans une université de l'état de Washington. Malheureusement, elle dépendait encore financièrement de sa mère et il était difficile pour elle de s'acheter des vêtements, d'avoir accès aux transports en commun et à d'autres choses essentielles pour l'université. Alors la jeune fille a finalement décidé d'abandonner ses études, mais avec un goût amer dans la bouche. Elle en avait clairement marre de tous ses abus et du fait que sa mère gâchait toutes ses chances de réussir. Un jour, Nikki en a eu assez et elle a décidé de se défendre. Elle est entrée dans une colère noire et elle a commencé à frapper sa mère, ce qui a beaucoup surpris Shelley, qui a décidé de l'envoyer chez sa tante. À 18 ans, la fille aînée du clan a finalement réussi à s'échapper, laissant ses petites soeurs, Sammy et Tori, seules avec Shelley et Dave. Immédiatement après avoir quitté le domicile de ses parents, Nikki va porter plainte, mais elle n'a aucune preuve qu'il pourrait venir étayer ses dires. Alors la police ne prend même pas la peine d'enquêter. À partir de ce moment-là, Sammy sait maintenant qu'elle sera la cible principale de tous les abus. Mais elle réussit elle aussi à s'en sortir en s'échappant chez sa grand-mère paternelle. À la maison de l'horreur, il ne restait donc plus que Shelley, son mari Dave et l'enfant cadet du couple Tori. Tori était bien trop jeune pour se souvenir de ce qui était arrivé à Shane, à Cathy et même à ses soeurs. Et alors qu'elle avait 10 ans, les mauvais traitements ont commencé pour elle. Tout ce que Shelley avait fait subir à ses filles aînées, elle l'a infligé à Tori. Les coups, le déshabillage et autres tortures sadiques. À la même période, Shelley a rencontré sa troisième victime, Ronald Woodward. Ronald avait récemment connu des moments assez difficiles dans sa vie. De manière générale, ce quinquagénaire n'avait pas eu une vie facile. Et Shelley avait trouvé en lui une proie idéale. Feignant la bienveillance, elle avait décidé de l'aider en l'accueillant chez elle. Ronald et Tori sont devenus amis. Ils lisaient des histoires à la petite fille, ils chantaient avec elle. Mais Shelley n'aimait pas que les gens se lient d'amitié. Car elle pensait toujours qu'il finirait par se retourner contre elle. C'est ainsi que la violence s'est installée insidieusement. Même torture, même coup, même interdiction de se laver. Ronald a même été obligé de boire sa propre urine. Et on l'a forcé à sauter du toit de la maison sur le gravier plus bas. Après avoir été maltraité pendant trois ans, Ronald est mort sous la torture. Bien sûr, Shelley a demandé à Dave de l'aider à se débarrasser du corps. Mais avec Tori à la maison, il était difficile pour eux d'agir sans qu'elle ne le remarque. Sous l'effet de la panique, Shelley n'a pas pris le temps de réfléchir avec précision. Si elle avait réfléchi correctement, elle n'aurait probablement pas envoyé Tori chez sa sœur Sammy. Mais elle l'a fait. Et cela a donné aux trois sœurs l'occasion de se réunir et de se retrouver. Ensemble, elles étaient plus fortes. Les aînés ont confié à leur petite sœur les histoires de Cathy et de Shane, dont elles ne se souvenaient absolument pas. Et à son tour, Tori leur a parlé de Ronald. Ensemble, les filles se sont rendues au commissariat le plus proche. Et elles ont insisté jusqu'à ce que quelqu'un les croit. La police a contacté Shelley et Dave et une enquête a été ouverte. Shelley a demandé à son mari de se rendre au poste de police et de les défendre tous les deux. Mais interrogé, Dave ne pouvait plus mentir. Il a craqué et il a tout avoué à la police. Finalement, le couple est en état d'arrestation. Néanmoins, il subsiste un problème. Il n'existe aucune trace des corps de Cathy et de Shane. La police retrouve seulement le corps de Ronald. Il n'y a pas assez de preuves pour monter un dossier. Tout ce que la police a, ce sont les aveux des trois sœurs, les aveux de Dave, ainsi que le corps de Ronald. La justice ne pouvait miser que sur un accord de plaidoyer. Dave a plaidé coupable de deux chefs d'accusation, de meurtre au second degré. Et Shelley a plaidé coupable de deux chefs d'accusation, de meurtre au second degré. Et d'un chef d'accusation d'homicide involontaire pour Ronald. En échange de cet accord de plaidoyer, Dave a été condamné à 15 ans de prison. Et Shelley a 22 ans de prison. Ils ont tous les deux été condamnés en 2004. Et à l'heure où je vous parle, Dave est un homme libre. Il a été libéré sur parole en 2016, après avoir purgé 13 ans de sa peine de 15 ans. À 68 ans, Shelley est devenue éligible à la libération conditionnelle en juin de cette année. Mais sa demande a été rejetée. Nikki, Sammy et Tori ont réussi à se reconstruire. Aujourd'hui, elles vivent des vies bien remplies de mères, chefs d'entreprise ou encore enseignantes. L'épreuve qu'elles ont vécu les a rapprochées pour la vie. Mais elles pensent toujours quotidiennement à ceux qui n'ont pas pu s'échapper de la maison de l'horreur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je tiens vraiment à avoir vos avis dans les commentaires concernant cette histoire qui est assez horrible. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé de ce genre d'histoire de séquestration sur cette chaîne. Et j'ai l'impression que ce sont toujours les histoires les plus horribles. Car la souffrance, la douleur s'étire dans le temps. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un petit like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.